Alors ce lieu est une tourbière d'une quarantaine d'hectares d'un seul tenant, donc un milieu tourbeux au sein duquel la dégradation de la matière se fait difficilement. Donc on a cette boue noirâtre qui est un peu particulière, que l'on peut faire sécher pour faire brûler, les gens s'en servaient dans le temps comme combustible. Mais c'est surtout pour le conservateur d'espace naturel de Nouvelle-Aquitaine, un espace de biodiversité où on trouve plein d'espèces de faunées de flore qu'on ne trouve pas ailleurs. Lesquelles par exemple ? Alors lesquelles ? On va commencer par la star, la star des lieux, qui est une petite pente carnivore qu'on trouve un peu partout dans la tourbière, qu'on appelle droséra, qui se nourrit de mouches ronds qui viennent boire à sa surface, mais qui restent emprisonnées. Et elle compense comme ça la pauvreté du sol en mangeant quelques insectes pour s'approvisionner en azote. Et puis après on a des orchidées, on a la sphaine, cette mousse un petit peu bizarre qui retient jusqu'à 30 fois son poignot. Une corte d'insectes, d'oiseaux, de mammifères, etc. Enfin il y a plus de 2200 espèces qui ont été recensées sur le site, donc je ne peux pas tout en parler, mais il faut venir les voir. Et où se situe précisément cette tourbière ? Alors on est sur la commune de Saint-Léger-la-Montagne, à côté d'un magnifique petit hameau qui s'appelle Sauvagnac. Et donc pour visiter ce site, il faut s'arrêter à Sauvagnac, il y a des aires de stationnement pour ça, et puis suivre les panneaux. Donc on peut le faire en tout temps. Si vous voulez plus de renseignements, il faut venir plutôt du mois de juin au mois de septembre. La maison et la réserve est ouvertes de 10h à 18h, et on vous donnera tous les renseignements pour que vous puissiez faire des balades. Et en complément, tous les dimanches à 14h30, on fait une sortie gratuite. Donc il faut venir avec des chaussures, soit des bottes, soit des chaussures qui ne craignent pas d'être mouillées, pour accompagner d'une personne et aller voir le cœur vraiment du site. Le chemin le plus attrayant, c'est la boucle de découverte qui fait 5 km. En se promenant nonchalamment, on le fait en deux heures. Il n'y a pas de difficultés spécifiques. En hiver, il vaut mieux être quand même furieusement botté. Sinon, voilà, c'est quand même un milieu très humide. Mais au dire de chacun, c'est un chemin qui est assez plaisant. Il passe par des prairies, par des landes sèches, par des tourbières, par des forêts magnifiques. On peut venir faire une balade quand il fait très chaud, parce que c'est presque tout à l'ombre. Donc, cette boucle de 5 km est intéressante à faire. Eh bien, je vous remercie et puis à bientôt ! Ça marche. Merci. Sous-titrage FR ?